Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisqu'on se retrouve pour le lancement de mon propre challenge littéraire. C'est un challenge qui va s'articuler autour du thème de Noël, puisque comme je pense beaucoup de personnes, je suis juste méga fan de cette fête et clairement pour moi Noël ça dure pas juste un ou deux jours, ça dure au moins un mois et demi, deux mois. Donc j'ai envie de pouvoir vous proposer un challenge autour de cette thématique avec en fait tout simplement des catégories et des mots-clés pour pouvoir vous aider à choisir vos lectures tout au long de ce challenge. Ce challenge s'appelle donc le Holy Book Challenge. Ne cherchez pas une traduction, une signification, un sens à ce titre puisque en fait ça veut strictement rien dire, ça n'a aucun sens quand on y regarde de près, mais juste ça rendait bien, ça fait un peu Noël. Personne n'avait ce titre pour un challenge auparavant donc ça passe. Voilà et je trouvais que ça faisait vraiment bien et vraiment ça s'est imposé direct. Donc on ne cherche pas un sens, ça ne sert à rien, ça ne veut rien dire. Et donc du coup ce challenge se déroulera du 13 novembre, donc du lundi 13 novembre au dimanche 31 décembre. Donc il se déroule sur un un gros mois et demi. Normalement c'est largement faisable puisque nous avons donc 6 catégories et donc ça fait, si on met un livre par catégorie, ça fait 6 livres, en gros un livre par semaine. Normalement tout est réalisable. Les différentes catégories s'articulent chacune autour d'un titre d'un film et en fait chaque catégorie a des mots-clés qui va correspondre en fait à l'univers du film. Donc on va retrouver 6 films dessins animés classiques de Noël. En tout cas ce sont mes classiques à moi et pour beaucoup je pense que c'est des classiques pour la plupart des gens. Pour valider le challenge, il suffira juste que vous ayez validé toutes les catégories en lisant un livre par catégorie ou en lisant un livre qui correspond à plusieurs catégories. Ça c'est à vous de voir, vous gérez, mais en tout cas il faudra juste valider toutes les catégories. Et je vais tout de suite vous énoncer les différentes catégories avec leurs différents mots-clés pour que vous puissiez commencer à construire vos pales. Le premier film choisi, il s'agit de The Holiday et ici il faudra lire une romance ou un livre qui vous sort simplement de votre zone de confort. Pour la deuxième catégorie, on retrouve le film Le Grinch. Et donc là il faudra lire soit un livre que l'on vous a offert ou un livre qui se passe à Noël ou encore faire une lecture commune. Pour la catégorie suivante, nous avons Naman, j'ai raté l'avion. Là il faudra lire une comédie, un livre avec de l'humour ou un livre où on retrouve la thématique de la famille. Ensuite pour la prochaine catégorie, on va passer à un dessin animé et on va passer au Drôle de Noël de Scrooge. Donc là il faudra lire un livre avec des thématiques type fantôme, passé, souvenir ou encore un classique. Pour la cinquième catégorie, nous avons Le Petit Red au Nez Rouge. Donc pour cette catégorie, il faudra lire un livre où on retrouve de la représentation ou un personnage avec des différences. Un livre rouge, un livre où on retrouve de l'amitié ou des animaux. Et donc pour la dernière et sixième catégorie, nous avons Le Pôle Express. Et ici il faudra lire un livre qui correspond au mot-clé enfance, voyage, magie et rêve. Voilà donc les six catégories. J'espère que ça vous inspire et que vous trouvez des lectures à mettre. Moi pour ma part je pense rester surtout dans des lectures type Noël ou quelque chose de très cosy. Mais vous avez le droit de lire absolument ce que vous voulez. On n'est pas obligé de lire que des trucs de Noël. Voilà, je voulais juste un challenge un petit peu Noël dans la thématique, etc. Pour se retrouver autour de cette fête qui est absolument magique. Donc voilà, j'espère que ça vous tentera de participer. Et voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Parce que du coup je pense qu'au jour le jour j'y changerai beaucoup plus, notamment sur Instagram et TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si ça vous tente. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Je vous ferai d'autres vidéos autour du challenge. Donc si ça vous tente de suivre un petit peu ce challenge, n'hésitez pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que le challenge vous tente. Et que vous serez nombreux à y participer. Maintenant à vos crayons, à vos carnets et à vos piles à lire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501